bonjour et bienvenue sur la chaîne alors on va essayer d'aller voir quelle va être la prochaine étape de votre vie amoureuse c'est un peu différent de votre vie amoureuse des prochains mois là c'est vraiment pour certains paliers sans doute à franchir et ça veut dire que vous êtes déjà avec quelqu'un ici on va plutôt partir sur cette optique là ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation mais qui en est à son début et vous êtes en train de vous demander si vous voulez vous installer ensemble par exemple ça peut être pour certains avoir un enfant ça peut être ouvrir peut-être une entreprise ensemble donc on va essayer d'aller creuser autour de ça ça pourrait presque être quel est le prochain palier de votre vie ensemble alors qu'il est palier mais souvent qu'il y a des défis à surmonter un travail à faire une heure un repositionnement une introspection donc j'ai pris le heal yourself on va commencer par tirer une carte et on verra ensuite à ce qu'il en est la maison ici pour moi il ya quelque chose en lien avec vraiment la vie commune à la maison c'est pas de refaire la déco ça peut être s'installer ensemble par exemple pour vivre en commun ça peut être aussi se séparer parce qu'on on vit ensemble et on s'aperçoit que finalement on est en train peut-être de gâcher notre relation à cause du quotidien et qu'on vivait très bien chacun chez soi et qu'on profite et juste des bons moments et ça nous allait très bien pendant pendant un certain temps vous allez prendre ce qui résonne par rapport à votre situation ici la maison c'est au sens large c'est pas on va changer le canapé ou ça peut être un achat de maison achat d'un bien important ensemble ça peut être quelqu'un qui décide de quitter la maison pourquoi pas pour certains d'entre vous donc on va voir vraiment ce ce que ça vient nous dire alors la grande prêtresse je vais prendre les cartes et puis on je reviendrai dessus après alors est ce que on l'a vu encore on va faire ça comme ça pour alors le 5 d'épée la lune et des angoisses quand même ici qui apparaissent par rapport justement au fait peut-être de s'installer en commun de pas être d'accord sur certaines choses qu'elle de coup au max aura de deniers le pêche d'épée ici j'ai l'impression qu'il ya des choses des non-dits entre vous par rapport justement à la maison alors que vous soyez en train de vous installer ensemble ou au contraire peut-être de décider de faire un break de vous séparer que l'un des deux quitte la maison il ya beaucoup de non-dits en réalité de conflits intérieurs de non-dits la grande prêtresse le 5 d'épée ici on est dans le fait de cacher des choses vraisemblablement de garder un certain mystère de pas vouloir donner à la connaissance de l'autre certaines peut-être informations certains ressentis le 5 d'épée c'est aussi des disputes on va pas se mentir on a cette carte de dispute ici de de conflits de je n'ai pas envie de dire de personne à fuir mais il ya cette envie de prendre un peu de recul à de prendre un peu de distance pour peut-être se reposer mentalement tout simplement la lune c'est aussi les angoisses qui remontent donc ici on passe la grande prêtresse qui a tendance ici à masquer les choses à une sorte de conflit intérieur peut-être qu'on se demande si on doit parler on doit dire les choses ou au contraire on a besoin de mettre une certaine distance avec la personne et la lune qui fait remonter quand même les angoisses et les peurs de l'inconscient à la surface donc ici on hésite vraisemblablement entre le fait de dire de pas dire de qu'est-ce qu'on doit faire on est un peu perdu par rapport à une situation conflictuelle clairement en lien avec votre vie commune un votre vie ensemble donc ça peut être le partage ou non d'un appartement peut-être que l'un veut s'installer avec l'autre l'autre n'est pas d'accord à peur justement de cette étape à franchir ça peut être ça aussi ici mais n'ose pas dire les choses parce que le cadre de couple c'est une certaine apathie en fait une inertie le besoin de rester un peu comme dans l'indifférence c'est à dire que on dit rien on ne répond pas on botte en touche on voilà on n'accepte pas forcément la main tendue on a ces deux cartes qui sont un petit peu liées avec cette idée de conflit intérieur de garder les choses et puis ici ce besoin d'être un peu indifférent et puis ici aussi ce besoin de mettre de la distance ici on se met dans une distance émotionnelle si vous voulez ici on a le roi de denier au centre le roi de denier c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il sait qu'en tout cas il ne veut pas de ça pour l'instant c'est quelqu'un qui qui ne veut pas forcément s'engager pour l'instant parce que d'habitude le roi de denier c'est quelqu'un d'engagé c'est quelqu'un qui sait parfaitement louer sa place qui est bien dans sa vie bien dans ses finances, qui a envie de faire profiter l'autre et les autres justement de son expérience de son vécu, de ses gains c'est quelqu'un qui n'hésite pas peut-être à aider des proches ou des amis en prêtant de l'argent ce genre de choses qui aiment être là pour les autres qui aiment prendre les choses en main qui est quelqu'un de plutôt aisé, prospère et ici on a plutôt quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager dans l'affaire donc c'est un petit peu son opposé en réalité contrairement à son roi de denier un petit peu bienfaiteur entre guillemets ici on a quelqu'un qui n'a pas envie de se mouiller qui n'a pas envie de s'engager qui botte en touche et qui est plutôt dans l'indifférence et dans l'inertie et qui a besoin sans doute de mettre plus d'informations plus de clarté pour pour se décider c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui est pour l'instant un peu floue peut-être qu'on s'est dit on va s'attendre ensemble il y en a un qui veut louer, l'autre qui veut acheter un qui a déjà une grande maison qui n'a pas forcément envie de laisser sa maison pour alors que l'autre aimerait quelque chose qui démarre les deux si vous voulez les vies de chacun c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui emménage chez l'un ou chez l'autre c'est repartir de zéro parce que peut-être que cette personne elle vit dans l'ancienne maison familiale d'un divorce avec beaucoup de choses rattachées à l'ex ou à un ex-mari une ex-femme et bien la personne qui arrive elle n'a pas forcément envie de vivre dans les énergies de l'ex et elle aimerait quelque chose de neuf et pour x raisons vous ou l'autre vous êtes peut-être attaché justement à cet endroit qui est plein de souvenirs peut-être d'enfants que vous avez eu tout va dépendre de votre âge et il y a quelque chose ici en lien avec le lieu pour moi c'est ce que je ressens avec ces les six cartes qu'on a là il y a quelque chose en lien avec le lieu comme si cette personne ou vous prenez dans l'ordre qui vous parle le plus ne voulez pas s'engager dans l'énergie de quelqu'un d'autre et c'est un petit peu ça d'où conflit d'où le besoin de prendre du recul d'où aussi peut-être le besoin de plus d'informations si vous êtes vous avez envie de revenir vers cette personne et d'essayer d'être un peu plus clair de dire oui mais c'est momentané on a besoin de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir acquérir quelque chose de neuf entièrement à nous et si c'est une solution transitoire donc peut-être d'essayer de temporiser en disant mais ça ne va pas durer j'ai bien compris ta demande mais pour l'instant financièrement c'est compliqué donc et vous n'avez pas forcément ou l'autre n'a pas forcément envie de dépendre de quelqu'un au niveau d'un loyer au niveau de voilà chacun a envie de faire sa part et il y a beaucoup de tensions à cause de ça allez on va aller voir je vais prendre une carte supplémentaire et vous voyez ici on a le 6 d'épée c'est ce que je vous disais c'est le besoin de quitter un endroit qui ne nous convient plus le 6 d'épée c'est l'éloignement c'est se sortir aussi d'une situation c'est prendre le large et faire son deuil de quelque chose donc quelqu'un va devoir faire son deuil peut-être d'un lieu d'habitation qu'il aimait ou auquel il y a beaucoup de souvenirs de rattacher et l'autre a besoin de de s'éloigner et de se sortir d'une situation qui ne lui convient pas donc cette carte d'éloignement elle est très importante elle vient vraiment chapeauter les autres si vous voulez parce que le 6 d'épée il y a vraiment cette énergie on va vers l'inconnu mais on a besoin de quitter quelque chose de faire le deuil de quelque chose donc je pense que pour certains ça va être faire le deuil d'une maison d'un appartement d'un lieu peut-être d'une ville ou d'un village où vous avez tous vos souvenirs et pour l'autre c'est vraiment la situation qui ne convient pas à la personne donc il va de toute façon falloir essayer de trouver quelque chose qui vous réunisse c'est-à-dire de faire un compromis peut-être chacun un pas vers l'autre pour essayer de trouver une solution ici mais vous voyez ça crée beaucoup de tension ici que l'on a ici automatiquement et que l'on a aussi avec la lune mais la lune permet de faire émerger les choses et de les faire remonter à la lumière même si c'est encore la nuit entre guillemets l'obscurité on a le page d'épée qui vient en dessous pour apporter justement un peu plus d'informations un peu plus de lumière sur une situation c'est quelqu'un qui apprend le page d'épée qui qui est prêt à aller sur sa route qui se sent prêt donc allez prenez une autre carte et vous voyez on a encore un 5 donc il y a vraiment cette idée de conflit le 5 de bâton 5 de bâton on est plutôt dans divergence de point de vue de l'indécision aussi mais en tout cas le 5 c'est de toute façon les conflits qu'ils soient intérieurs ou des disputes avec les autres ce sont des crises de passage les 5 donc ici ce 5 de bâton il fait écho à ce 5 d'épée ici et le 5 de bâton oui il y a vraiment cette idée de de difficulté aussi peut-être à trouver des solutions à se concentrer à être focus sur quelque chose on est plutôt dans une sorte de conflit intérieur ici alors que l'autre on est beaucoup plus en conflit avec quelqu'un on est dans la dispute beaucoup plus ici le 5 de bâton il y a vraiment cette idée de de divergence de point de vue et surtout d'indécision qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit partir rester est-ce qu'on doit peut-être prendre quelque chose de plus petit en attendant mais quelque chose qui soit neuf qui soit pas avec des énergies de quelqu'un de quelqu'un d'autre il y a beaucoup d'interrogations vous voyez ici on n'a pas des épées on a des bâtons donc c'est un moindre mal en fait c'est comme si les épées s'atténuaient un peu on était vraiment peut-être en dispute ouverte on crie on s'engueule voilà et ici on garde peut-être on est plus dans l'indécision en se disant bon chacun a mis son point de vue sur la table ça a frité il y a eu une crise ouverte maintenant qu'est-ce que je fais de toutes ces informations que j'ai reçues comment je peux faire quel peut être mon choix par rapport à ça donc c'est plus oui un conflit intérieur pour moi ici alors allez reprendre une carte et le diable c'est marrant parce que vous voyez il est représenté par un corbeau le diable ici c'est j'ai presque envie de dire une certaine manipulation parce qu'il y a une des personnes qui met l'autre devant des évidences c'est évident que l'énergie d'un ex perdure dans un lieu de vie commun qui a été commun pendant des années donc on peut pas tellement répondre à ça on peut comprendre que la personne soit gênée on peut comprendre ce qu'elle nous dit donc la personne qui doit prendre une décision finalement dans ce cas là c'est nous donc il y a une certaine manipulation on met l'autre devant une sorte de fait accompli en lui disant ben voilà c'est une évidence donc moi j'ai voilà t'as pas ton mot à dire quelque part donc il y a une sorte de comment je pourrais dire ça de comportement passif-agressif c'est à dire on n'est rien mais on fait comprendre à l'autre on n'est pas à l'aise on refuse de venir chez l'autre on dit ben voilà si on vit pas encore ensemble tu veux pas plutôt venir chez moi ou vous voyez il y a une sorte un petit peu de jeu de manipulation dans le sens où c'est pas de la manipulation forcément très consciente mais on fait qu'on culpabilise l'autre vous voyez c'est pour ça que le diable ici est un petit peu et il met l'autre aussi face à ses décisions c'est à dire que ben est-ce que si je ne cède pas ça veut dire que je n'aime pas suffisamment cette personne par rapport à mon ex vous voyez est-ce que ça va pas être une excuse pour l'autre de s'éloigner est-ce que vous voyez ça engendre beaucoup de questionnements beaucoup de situations où on se sent pas à l'aise où on se sent dans le mal-être et ça peut commencer à occasionner une sorte de codépendance ou de dépendance vis-à-vis de vis-à-vis de l'autre et ici je ressens un petit peu ça j'ai essayé d'aller mettre une carte sur le diable et puis après on passera aux cartes aux cartes orales parce que bon vous voyez de toute façon vous voyez bien autour de quoi ça peut tourner donc on a l'huile de coupe ici le huit de coupe il faut quand même penser que c'est aussi un point de dent un petit peu du du six d'épée parce que l'huile de coupe c'est aussi s'éloigner d'une situation stérile c'est-à-dire que c'est une situation qui mènera à rien avec le diable dans les parages c'est-à-dire que le diable il a suffisamment de pouvoir il a le pouvoir qu'on lui donne mais comme ici il y a quelqu'un qui va être un petit peu pris dans la culpabilité déjà on a cette idée que bah oui ce que nous dit l'autre que l'énergie manexe est toujours présente qu'on retrouve ses affaires qu'il y a peut-être de longues années de vie commune dans cette maison donc il va falloir que la personne travaille sur elle-même pourquoi alors si c'est vous qui êtes dans cette maison mais pourquoi vous n'avez pas envie d'en partir est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous installer avec quelqu'un d'autre est-ce que vous avez vraiment fait le deuil de votre ancienne relation vous avez peut-être des enfants en commun donc vous voyez c'est un tirage qui entraîne pas mal de questions donc il y a peut-être une sorte de voyage intérieur à faire une évolution à initier et l'envie aussi de vouloir évoluer on a le sentiment d'avoir évolué et en fait c'est pas tout à fait encore le cas on est peut-être à la fin de ce voyage mais ce voyage il a encore besoin d'une dernière étape par exemple et c'est un peu ici ce que je ressens on va aller prendre l'oracle du corbeau parce que lui il dit les choses de façon un peu drastique et je pense que ça va pas être mal alors territoire bah exactement exactement ici c'est le territoire d'un autre c'est le territoire d'un autre vous voyez on a aussi matérialisé ici cette personne un peu coupée en deux qui hésite peut-être à partir à quitter son territoire pour aller vers autre chose on a aussi cette autre personne qui n'a pas envie vous voyez on est ligne ici de démarcation un petit peu cette autre personne qui n'a pas envie de faire le pas et d'aller sur le territoire d'un autre oui territoire clairement clairement ici je vous dis que cet oracle il est quand même très très parlant donc cette idée de territoire bah bien sûr donc on a 4 et 9 donc 13 3 et 1 4 on retrouve le cas du 4 de coupe ici donc où chacun reste un peu campé sur ses positions 4 de coupe c'est quelqu'un qui ne bouge pas qui n'accepte pas forcément de voir l'autre rentrer tendre la coupe pour rentrer dans sa zone des fois on parle de zone de confort bah ici c'est ça alors on va peut-être en prendre 3 résistance oui la résistance c'est le diable on résiste on voilà on trouve bah peut-être qu'en fait on trouve des excuses on c'est ce que je vous disais peut-être que justement il y a encore une sorte de codépendance vis-à-vis de cet ex ça va peut-être mettre pour certains en exergue le fait que bah non vous n'êtes pas prêt ou le fait que bah l'autre est toujours présent d'une certaine manière qu'il soit parti que vous ayez divorcé qu'il soit peut-être décédé pour certains pourquoi pas mais l'autre est toujours présent donc la résistance oui on résiste à cette envie d'aller vers l'inconnu on résiste à cette à cette envie de d'aller vers quelque chose qui nous fait peur et pourtant et pourtant il va falloir prendre son envol si vous voulez que cette relation fonctionne parce que la personne en face elle ne va pas supporter très longtemps d'être confrontée à un fantôme un fantôme dans le sens bon pour certains cette personne est peut-être vraiment décédée mais pour d'autres c'est le fantôme d'une présence si vous voulez il va si vous voulez prendre prendre votre envol et accepter d'aller si vous voulez que cette relation dure et perdure à un moment il va falloir accepter de faire vraiment le deuil de couper le lien qui vous reste c'est peut-être le seul lien qui vous reste justement avec ça peut être un attachement à une ville un village un lieu un appart une maison un quartier aussi pourquoi pas avec voilà mais ici on vous dit il est temps de s'envoler il est temps de prendre son envol de partir je vais prendre je ne l'avais pas prévu mais j'ai quand même pris la boîte comme quoi je vais prendre une carte du Fallen Angels on va essayer d'avoir peut-être un conseil ou un amplificateur en tout cas l'oracle du Corbeau si vous êtes encore là et que vous voyez les cartes sorties vous voyez que c'est parfaitement en adéquation et ici on a encore un 4 et ici l'envolé vous voyez carte 46 ce n'est pas un hasard si c'est qu'à 10 donc la carte 1 1 c'est le début de quelque chose ça fait beaucoup ça fait beaucoup renaissance phénix en fait oui si vous voulez renaître dans votre vie sentimentale vie amoureuse il va falloir vous donner cette deuxième chance renaître de vos cendres c'est à dire qu'il va falloir brûler l'ancien vous attaché à cette personne pour renaître dans cette nouvelle aventure qui vous êtes c'est aussi simple que ça le phénix c'est une deuxième chance c'est une renaissance donc mais si vous voulez avoir cette ça pourrait être le jugement par exemple si vous voulez cette renaissance il va falloir prendre votre envol il va falloir couper les ponts avec les liens avec le diable avec cette notion de territoire ici et arrêter de résister résister ne sert à rien dans l'univers ça ne sert à rien c'est reculer pour mieux sauter résister c'est une dépense d'énergie inutile il faut essayer de alors c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire il faut essayer de suivre le cours au maximum le cours des choses voilà allez on va finir avec le chakra du coeur et puis je terminerai la vidéo là dessus dites moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas personne divorcée donc vous voyez il y a quelque chose évidemment prenez-le avec une c'est pas vous n'êtes pas forcément divorcée dans le sens législatif du terme mais vous avez pu être en couple très longtemps on s'en m'amène mariée en étant juste en vivant ensemble et puis avoir peut-être des enfants malgré tout en commun et vous vous êtes séparés ici il y a cette séparation que l'on voit et et voyez en d'autres des que j'ai les poids de la famille donc cette personne divorcée donc il y a vraiment cette rupture à faire avec l'autre et ça peut être aussi pour d'autres une personne divorcée que vous rencontrez qui elle aussi séparée mais qui elle a vraiment coupé le lien et couper les ponts donc il n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous pouvez l'être par exemple mais si c'est l'autre ben prenez-le pour l'autre si c'est l'autre qui a du mal à couper les ponts vous allez prendre bizarrement ici je le ressentais au fur et à mesure que j'avançais dans le tirage je le ressentais plus pour les abonnés de la chaîne je voyais plus l'énergie de la chaîne en fait je ne sais pas comment expliquer mais ça peut être l'autre aussi bien évidemment ça peut être l'autre qui a du mal à couper les ponts ou avec ce fantôme de l'ex qui est toujours présent qui se rappelle à l'ordre peut-être à travers les enfants la garde des enfants la garde partagée tout va dépendre de votre âge de votre de la génération dans laquelle vous vous situez mais oui ici il y a un moment il faut couper les liens de façon saine on ne demande pas de se fâcher avec l'autre mais à un moment il faut réussir à couper les liens de façon saine voilà bon bah écoutez j'espère que ce ce tirage vous aura aidé je mets le poids de la famille comme ça ceux qui veulent faire une capture d'écran et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures donc j'ai pas d'info autre que celle-là non je crois pas puisque je vais être absente 2-3 jours mais c'est pour ça que je fais mes vidéos avec un peu d'avance et j'aurai mon ordi avec moi donc normalement je pourrais répondre aux commentaires donc voilà bon bah écoutez je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt abonnez-vous